Musique I met this pretty boy in Paris He used to tell me that I'm jolie Bonjour, c'est tout Musique On expose aujourd'hui à la maison de téléphotographie plusieurs séries des séries qu'on a réalisées entre 2006 et 2016 donc ça regroupe quand même 10 ans de notre vie artistique et donc il y a plusieurs séries qui ont été faites dans différents contextes que ce soit en résidence, à l'étranger ou alors dans plutôt un cadre plus de studios dans des lieux différents qu'on nous a laissés On a vu toutes les deux des pratiques photographiques durant notre parcours à l'école régionale des Beaux-Arts de Dunkarque et on a eu l'occasion de participer à un workshop de danse sur Paris avec Caroline Carlson ça nous a créé un petit rapprochement avec Perrine et à ce retour de workshop, on a décidé d'avoir une pratique commune et ça s'est fait par le biais de la photo D'accord, et c'est donc à ce workshop que vous avez commencé à vous mettre en scène à jouer avec des vêtements ? Non, alors les vêtements c'est venu un peu après c'est dès qu'on a commencé à poser le pied de l'appareil photo et à chercher des codes graphiques pour faire parler les images et à un moment donné on s'est dit, ah mais il faudrait ça, il faudrait ça, il faudrait qu'on s'habille pareil etc. On a commencé en noir et blanc C'était vraiment le noir et blanc qui révélait en fait le graphisme des corps parce que du coup on faisait des photos dans des lieux proches de l'école à Dunkerque dans les dunes, des choses comme ça, donc des choses très épurées et donc nos corps habillés juste en noir créaient des graphismes en fait et du coup on s'est dit, on va utiliser ce corps comme un outil vraiment et du coup ça a été un outil, une pièce en fait de la composition de la photo donc c'est rajouter, comme disait Bénédicte, les vêtements, les couleurs et après tout le reste qui fait la composition Vous pouvez expliquer ça par quoi, le rapport à la couleur par rapport au noir et blanc ? Je pense qu'il y a aussi des références donc on a été aussi un peu bercé, que ça soit par Ingres, qu'est-ce par David Friedrich mais aussi par des réalisateurs, donc ça va être Lynch ou plein de références comme ça et quand on voit leur maîtrise de la composition et aussi l'importance que peut avoir une couleur pour donner une ambiance et une indication on s'est dit qu'il fallait, voilà, ça nous correspondait et on avait envie de tendre vers ça donc au début ça a été des couleurs un peu sourdes par exemple sur cette photo qui a été travaillée à l'hôpital psychiatrique d'Armentière où on était vraiment dans des teintes un peu, j'ai envie de dire, flamandes et puis petit à petit il y a eu une explosion de couleurs comme celle derrière moi quand on fait, durant les études au Beaux-Arts, etc. on est un peu, je n'ai pas envie de dire enfermés mais en tout cas moi c'est un peu ce que j'ai vécu il y avait une idée un petit peu d'enfermement sur soi-même ce qui est bien puisque c'est ce que propose l'école mais Périne et moi on avait envie de sortir du cadre et je pense que cet échange et ce dialogue qu'on a eu ensemble a été formateur, libérateur mais aussi nous a parfaitement convenu Pour terminer, pour par exemple 2017, vous prévoyez quoi ? Quelles sont vos motivations, vos inspirations ? On a envie de repartir au travail tout simplement de refaire une nouvelle série photo Complètement différente ? Toujours, c'est toujours différent Ça change aussi parce qu'on travaille beaucoup aussi par rapport au lieu donc dès qu'on est attiré par un lieu ou qu'on rencontre un lieu, qu'on nous fait une proposition il y a toujours un nouveau scénario qui arrive et ça on ne peut pas le prévoir à l'avance Ok, merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz